... Il y a de grands plumages jaunes qui balaient l'azur. Les mimosas d'où pleut le pollen et le parfum, a écrit Colette dans Prison et Paradis. Ces arbres qui évoquent irrémédiablement la Méditerranée sont pourtant d'origine australienne. Bien qu'ils fassent partie du paysage méditerranéen au point d'être devenus envahissants dans certaines régions, le mimosa vient du bout du monde. En 1793, alors que Napoléon est parti guerroyer en Égypte, il laisse son épouse Joséphine libre de s'adonner à son plaisir particulier, la découverte des végétaux. Elle se promène sur la riviera et découvre le climat subtropical de la côte d'Azur. Enchantée, elle y fait venir énormément de plantes qui viennent du bout du monde. Et c'est comme cela qu'en 1804, le mimosa nous arrive de l'Australie. Les botanistes ont le don incroyable de compliquer les choses. Accrochez-vous. Le mimosa, pour les botanistes, c'est acacia. Notre acacia, à nous, c'est le robinier, celui qui fleurit au printemps et dont on consomme les beignets avec délectation. Quant au mimosa, pour les botanistes, c'est cette petite plante absolument adorable qu'on appelle la sensitive et dès qu'on touche ses feuilles, elle se replie sur elle-même. Donc, on n'y comprend plus rien et on va continuer à dire un mimosa, bien sûr. Et il existe 1200 espèces de mimosa, pardon, d'acacia. Comme je sens que vous y prenez goût, une dernière petite leçon botanique. Les acacia, les mimosa, se déclinent en deux groupes selon la forme de leurs feuilles. D'un côté, le mimosa classique avec ses feuilles composées, peinées, donc très légères, gracieuses, comme les plumes d'un oiseau ou un peu les fronts d'une fougère. Et de l'autre, les mimosa à feuilles entières, attention piège, ce ne sont pas des feuilles. Ça s'appelle des phylodes. En fait, il s'agit du pétiole de la feuille qui s'est aplati, qui s'est allongé et qui se reconnaît par les nervures parallèles. Et la particularité de ces phylodes, c'est de permettre à la plante de mieux résister à la sécheresse. Dernière petite chose, les mimosa à feuilles entières, par exemple comme le mimosa chenille, acacia longifolia ou celui qu'on connaît très bien, le mimosa des quatre saisons, acacia retinodes, sont un peu plus frileux que les classiques. Ils résistent autour de moins 5, moins 8 degrés, pas plus. Celui-ci, il peut supporter moins 10 degrés. Je vous propose maintenant de découvrir quelques mimosas particulièrement remarquables. Certains viennent de la collection nationale de mimosa de M. Gérard Canator. Elles se situent où ? À Bormley-Mimosas, bien sûr. Commençons notre série par les mimosas à feuilles peinées composées très fines et le fameux acacia déalbata, le mimosa classique, avec certains cultivars intéressants. Par exemple, Gaulois Astier est idéal pour la culture en bac. Il ne dépassera guère 3 mètres de hauteur. En revanche, à côté de lui, Mirandol, il est plus imposant. Il peut atteindre, en pleine terre cette fois, environ 8 mètres. Voici acacia beléiana maréchal joffre. Il va prendre naturellement un port retombant. Il est extrêmement gracieux et il se reconnaît à ses feuilles extrêmement compactes, beaucoup plus petites que celles du mimosa classique, une plante que l'on peut donc très bien cultiver en pot. Ressemblant beaucoup au mimosa classique, mais beaucoup plus florifère, Acacia Decurins Rustica, atteint de 4 à 6 mètres de hauteur. Il porte surtout de très très grosses fleurs en grappe généreuse. Et si vous préférez le parfum, choisissez Acacia Decurins Bon Accueil. Un délice. Passons maintenant au mimosa à feuilles entières. Je rappelle que ce sont des philodes. Alors celui-ci, Oviti, clair de lune, une délicatesse, une grâce, une souplesse absolue. C'est un mimosa qui fleurit beaucoup plus tard, pas avant mars-avril. Mais en revanche, il va sentir délicieusement bon. Vous pouvez le réussir sans problème dans un grand bac. À côté, une curiosité, le mimosa chenille, Acacia Longifolia, avec ses longues feuilles et également ses longues grappes de fleurs jaunes qui vont sortir simplement au printemps. C'est un mimosa qui est très dense, très compact, qui peut servir de rideau brise-vent dans les régions près du bord de mer parce qu'il ne craint pas les embruns. Le mimosa des 4 saisons, Acacia Retinodes, Messe porte bien son nom parce qu'il est remontant. Ces fleurs sont peut-être un petit peu moins denses que les autres, mais elles se renouvellent en permanence et donc on profite de ces fleurs tout au long de la saison. Attention, il est un tout petit peu frileux. On va terminer maintenant par mon préféré, mon coup de cœur, Acacia Amburyana. C'est un hybride de deux espèces dont le fameux mimosa classique Acacia de Albata. Il est adorable avec ses feuilles qui sont gris veloutées, pratiquement argentées, une floraison d'une douceur et d'une abondance et quand vous caressez ses feuilles, elles sont toutes dufteuses. Cela signifie qu'il résiste parfaitement à la sécheresse. Installez votre mimosa dans l'endroit le plus ensoleillé de votre jardin pour qu'il se rappelle un peu son Australie natale. Il aime les sols profonds, plutôt acides, apporter aussi un petit peu de matière organique et un petit secret de jardin, si le mimosa a vraiment besoin de sécheresse pendant la période estivale pour qu'il puisse former ses boutons à fleurs, en revanche, lorsqu'il est épanoui, il ne doit jamais manquer d'eau. Jaune soleil, jaune lumière, elle nous parle avec l'accent du midi. Cette fleur-là, c'est le mimosa, a dit Gérard Cavator, monsieur mimosa en France. Il est vrai qu'avec ses pompons d'or qui font la révérence au soleil, c'est vraiment l'arbre qui nous fait oublier l'hiver. Sous-titrage Société Radio-Canada